bonjour à tous on se retrouve cet après midi pour faire une petite vidéo et ferrouille sur pour faire un fond de cartes tol rouillé un peu un peu comme ça voilà j'espère que vous voyez bien j'aime beaucoup cet effet j'ai fait une petite création que je vous montrerai en fin de vidéo je vous montre d'autres essais que j'ai fait voilà c'est un fond un peu orangé que j'ai fait à la peinture celle-là c'est peinture aquarelle en dessous voilà un petit peu un petit peu orangé comme ça là c'est la peinture acrylique mais ce fond là c'est le fond que je vous ai montré à celui ci c'est de la peinture la peinture aquarelle sur un papier aquarelle voilà 160 grammes ouais voilà autrement j'ai fait plusieurs fonds à l'acrylique donc on va essayer on va faire on va tester donc ah oui j'ai fait celui ci aussi à l'acrylique mais j'aime pas du tout j'aime pas l'orange donc voilà c'est orange rouge mais j'aime pas et j'ai fait mes petits petits par dessus et voilà ce que ça donne les fonds sont pas mal mais pour moi c'est pas aller faire oui que je souhaitais donc j'ai fait des fonds à l'aquarelle où j'ai fait là exceptionnellement on va tester ce que voir ce que ça rend avec de la peinture acrylique j'ai fait un jaune marron un peu j'ai mis ça vite fait sur le papier de toute façon on voit pas beaucoup les traits de pinceau puisqu'on va recouvrir d'encre donc voilà je vais vous montrer comment procéder j'ai utilisé une encre en spray que j'ai fait une encre noire avec de l'alcool ménager de la peinture acrylique et j'ai utilisé le gris de chez fd ko ice vintage celui ci pour faire les effets un petit peu brillant de la tôle voilà et puis c'est tout donc on va commencer celui là je ne dis pas parce que j'aime pas on va utiliser ces deux là alors celui ci je vous ai montré tout à l'heure font acrylique et celui là aussi c'est des tamponnages que j'avais fait avec des tampons clairs dans une vidéo sur de la peinture acrylique pour vous montrer donc on va utiliser celle là on va pas voir les fleurs et les points de caché avec les sprays voilà comme j'ai pas beaucoup de papier là je suis en camping donc j'ai pas beaucoup de papier j'ai utilisé ce que j'ai donc c'est parti je vais commencer par faire l'encre noire on va faire d'abord sur ce fond là voilà peinture acrylique et c'est parti alors très léger parce que je veux quand même qu'on voit mon orange en dessous maintenant on va utiliser dans la foulée faire couler un petit peu peut-être ça coûte pas on va faire avec le l'encre de chef d'eco là je répète le nom c'est le laïs vintage en fait il faut jouer avec les deux sprays le noir et le gris c'est un gris un petit peu pas ici et petit à on obtient ce qu'on a envie d'avoir un petit peu de noir voilà faut laisser réagir un petit peu faut savoir être patient j'ai poussé mes autres parce que je vais en mettre partout dessus c'est pas le but on va essayer de faire couler un petit peu que les tôles rouillées c'est pas uniforme donc pour donner des effets voilà je vous montre que ça rend voilà c'est pas ça que bien sûr je vais peut-être mettre un petit peu de gris là un tout petit chouïa voilà bon je vais sécher j'ai fait un petit peu de bruit je m'en excuse je m'en excuse ça va être rapide je vous laisse avec la vision de ma table toute dégoutante voilà c'est pratiquement sec je vous montre ce que ça rend voilà ce que ça rend pas tout à fait sec voilà et maintenant moi j'ai envie de faire des petites tachounettes avec avec la peinture acrylique un petit peu orange voilà j'ai pas de pinceau éventail j'ai pas trois sa dent pour faire mes petits machins mais je vais essayer quand même comme ça avec ce pinceau là je vois ce que ça donne un petit peu d'eau voilà on va essayer de pas faire de très grosses tâches voilà et je vais piquer de l'eau dessus pour faire mais très très léger et très de haut parce que autrement on va complètement dissous de la peinture et c'est pas le but on attend que ça réagisse un peu dernier petit était un petit peu trop près je fais couler je tapote alors je vais mettre un petit peu d'eau là encore de haut voilà aux endroits où ça va bien diluer un peu on peut diminuer les tâches avec un petit peu de pointe d'essuie tout comme ça pour ça fasse moins criard parce que c'est orange orange voilà je monte dès que j'ai terminé ça patouille je vais pouvoir passer mes mains avec la brosse tout à l'heure parce que là là je suis sale voilà maintenant je vais essayer de la table comme ça parce que là c'est un peu dégueulasse je suis grossière voilà je vous montre ce que ça donne c'est pas sec bien sûr mais vous voyez un petit peu je pas remettre le gun en marche à faire trop de bruit voilà j'espère que vous voyez bien je pose ça là je vais vous montrer la petite création que j'ai fait je suis et le bord là comme ça ça va voir le temps de sécher un petit peu j'ai pas envie de faire le bruit avec le gun comme je sais pas encore comment on fait pause n'est ce pas s'il ya quelqu'un qui peut me dire au secours donc voilà je vous montre la petite carte que j'ai fait et ça j'ai utilisé un papier un papier que j'ai eu avec une collègue une copine qui travaillait dans une imprimerie c'est un petit à papier un peu glacé et la peinture à la comment on va dire elle a couru sur le papier et c'était c'était rigolo les effets que ça donnait avec les différentes tonalités de peinture voilà j'ai fait des découpes en grenage dans du papier patouille aussi effet rouille que j'ai collé à la base j'ai regardé les petits ronds des découpes pour faire des têtes de pointe je sais pas si vous voyez bien là je vais montrer avec mon crayon parce que là je suis vraiment dégoûtante j'ai honte de mes doigts là là un peu partout j'espère que vous voyez bien et au milieu des tirs ont j'ai fait un petit trait de crayon pour faire la la l'encoche de la pointe de la tête de la pointe ou de la bise et pour le haut pour la petite étiquette duo j'ai utilisé un blog de chez action un bloc vintage de day cut et j'en ai prélevé un j'ai mis pareil des petites pointes dans chaque coin et j'ai mis une petite clé en relief sur le haut d'étiquette voilà autrement le bloc c'est celui ci mais je pense que tout le monde le connaît c'est celui ci c'est un blog de chez action 3d il est vieux 1 il n'est pas d'aujourd'hui je pense pas mais bon il ya des images sympas dedans assez vintage et surtout les thèmes la moto le foot l'aviation qu'est ce qui est encore les l'automobile la boisson les disques la musique voilà il ya plein de dimanche sympa j'aime bien bicyclette voilà c'est ce bloc là voilà pour ma petite création j'espère que ma petite vidéo vous a plu elle est assez courte elle est assez c'est assez facile à faire et les effets sont différents complètement à chaque fois je vous remontre notre petit test d'aujourd'hui voilà il s'est passé que sec mais bon ça m'embête de pas vous le montrer sec allez je sèche un peu de bruit je sèche déjà c'est bien entré en papier donc ce devrait pas être long à sécher voilà je vous montre ma tôle rouillée voilà ce que ça donne je trouve ça sympa je sais pas si on voit bien les tâches orange moi je les vois bien mais à la vidéo je sais pas voilà bon j'espère que ça vous a plu ma petite vidéo rouillée et puis ben amusez vous avec avec vos peintures on peut avoir des effets différents suivant les papiers suivant l'épaisseur des papiers suivant le glaçage du papier ou pas là c'est du papier un tout petit peu glacé ce qui fait un effet un petit peu tôt le brillante sur ma création mais avec un papier aquarelle ça vous fait plutôt un effet mac comme ça un effet vraiment bien moi j'aime bien rouillé voilà sympa et puis qu'est ce que je peux vous dire d'autres oui alors ouais je voulais vous montrer un effet que j'avais fait donc j'avais pris ce fond là aussi rouge et j'ai fait un effet rouillé dessus voilà ce que ça a donné et puis j'ai dessiné le contour des tâches un petit peu je sais pas si on voit bien dans ce sens là peut-être le contour des tâches avec un crayon paco je sais pas où il est mon bateau à s'il est là un crayon paco comme celui ci voilà j'ai dessiné le contour des tâches et avec mes doigts c'est pour ça qu'ils sont tous sales j'ai j'ai gommé un petit peu montrer de façon ce que ça fasse un petit peu ça met en relief la tâche pour faire apparaître l'effet vieux l'effet rouillé voilà voilà je vous remontre j'aime bien aussi mais bon je préfère quand on voit un petit peu plus d'orange d'orange clair celui là c'est un orange fait tant donc pour moi c'est trop pétant voilà j'espère que ma petite vidéo vous a plu amusez vous avec vos peintures c'est rigolo ça détend ça salit mais on rigole bien voilà je fais de gros bisous à tous et puis je vous dis à bientôt au revoir